Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve ce soir et je suis en compagnie de Yoda. Hey ! Salut les potes ! Donc on va parler d'un sujet qui fait le tour d'internet en ce moment si vous êtes un fan assidu de Destiny. Une nouvelle arme exotique a été annoncée pour le prochain DLC The Tekken King et il s'agit donc d'un fusil à fusion lourde. Donc cette arme exotique, vous la voyez actuellement sur l'écran. Je vais te laisser Yoda parler un petit peu de son design et de ce que tu en penses personnellement. Oui donc voilà, donc déjà tout d'abord son nom, elle s'appelle la Slipper Simulant, on ne connait pas encore bien entendu le nom en français. Une arme vraiment très jolie, très futuriste, vous le voyez vraiment. Donc nous avec Lady, on trouve vraiment que le design, le skin de l'arme se rapproche des gantelets exotiques qui sont sortis avec la Maison des Loups qui s'appelle la Clouture Électrique. Et donc voilà, il faut savoir que c'est une arme que vous équiperez à la place d'un lance-roquette ou à la place d'une mitrailleuse lourde. Donc voilà, c'est un nouveau style d'arme, vraiment très très joli. D'ailleurs, vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran, il y a le petit logo qu'on voit bien que c'est un fusil à fusion. Donc qui se met évidemment dans le slot des armes lourdes, voilà. Voilà, donc certaines personnes à juste titre parlent déjà d'une arme qui serait susceptible de détrôner prochainement le jalaonde de par sa puissance notamment. Et je pense qu'on va pouvoir vous parler en détail de ses atouts, des étapes du contrat pour l'obtenir, bien que celle-ci reste un peu floue. Sauf si tu as bien sûr d'autres infos à annoncer avant d'attaquer ces deux parties. Je voulais juste parler un petit peu des capacités de l'arme. Donc en fait, c'est une arme qui permet tout simplement de pénétrer plusieurs ennemis. Donc vraiment une arme très très puissante. Et vous allez voir par la suite, dont les munitions ricochent et vraiment elles ricochent de manière très importante. Voilà, je crois qu'elles peuvent ricocher d'ailleurs jusqu'à 5 fois si l'arme est améliorée à fond. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce nouveau type d'arme. Donc on va pouvoir passer maintenant aux étapes du contrat. Donc je vais vous parler un petit peu de la première étape connue actuellement pour l'obtenir. Tout simplement, il suffit de se rendre chez Banshee44 qui n'est autre que l'armurier. Et celui-ci va nous demander de recueillir des reliques de l'âge d'or qui ont été dispersées sur plusieurs zones de destinée. Donc je pense évidemment à plusieurs planètes, plusieurs zones dans le jeu. Et donc ces objets anciens, une fois rapportés à l'armurier, vont déclencher une sorte de séquence de fragments de mémoire issus de l'ancien exo de l'armurier. Donc en clair, ça va déclencher, je pense, une nouvelle mission. Alors pour le reste, Banshee ne veut pas nous gâcher le contenu de l'histoire et donc on n'a pas plus d'infos. Il précise simplement, donc les développeurs précisent simplement qu'il y aura des tâches uniques, différents objectifs à compléter. Et peut-être, peut-être même une énigme à résoudre. Donc voilà pour le moment les seules infos qu'on a concernant les étapes. Voilà, donc à mon tour, je vais vous présenter les différents atouts. Donc il faut savoir qu'en fait, chaque arme exotique sur Destiny a une propriété qui est vraiment propre à chacune d'elles. Directement lorsque vous faites l'acquisition de l'arme, en gros, même si vous ne l'améliorez pas, il y a une propriété qui s'appelle une propriété intrinsèque qui est directement présente sur l'arme. Donc pour cette arme-là, c'est tout simplement que les projectiles ont une surpénétration sur les ennemis et donc que les balles peuvent ricocher une fois. Ça, on pourra l'améliorer par la suite, voilà. Et que les projectiles sont capables d'infliger des dégâts de précision, hein, voilà. Un petit peu comme une mitrailleuse lente si vous voulez. Donc, au niveau de la balistique, donc vous trouverez la balistique atténuée, donc qui donne vraiment un bonus de stabilité plus important. Vous trouverez le compensateur linéaire, donc qui donne plus de portée, qui malheureusement donne aussi plus de recul, qui améliore l'impact, donc la stabilité est réduite. Et vous avez enfin la balistique ajustée, donc avec un chargeur beaucoup plus important, un impact également plus important, une meilleure acquisition de la cible, mais on perd vraiment en stabilité. Ensuite, il y a donc une amélioration de soutien, un atout de soutien. Donc, en anglais, il s'appelle Just Scratch. Donc, en gros, c'est un atout qui est un petit peu similaire à celui que vous connaissez, Stoïcisme, en fait, qui permet de viser beaucoup plus facilement sous les tirs ennemis. Donc, on ne sait pas, voilà, enfin, cet atout va se rapprocher de cela. Ce sera sûrement un atout, voilà, un petit peu différent, mais il se rapprochera vraiment, donc, de Stoïcisme. Ensuite, on va retrouver les capacités secondaires, donc vous retrouverez Rechargement Rapide, Équilibre idéal, qui, je vous rappelle, permet d'augmenter beaucoup la stabilité sur l'arme. Et enfin, Sangle à 1 point, donc changez d'arme beaucoup plus rapidement et déplacez-vous plus rapidement lorsque vous visez. Et enfin, la dernière capacité, vraiment la capacité de l'arme. Donc, ici, on va l'appeler capacité exotique, puisqu'on n'a pas encore son nom. Les projectiles peuvent, comme vous le disiez, les dix ricochés jusqu'à 5 fois. Donc, c'est vraiment énorme. Voilà, donc, en résumé, on a une arme avec une faible stabilité, mais beaucoup d'impact. Donc, on est bien sur les qualités propres d'une arme lourde. Maintenant, reste à voir si elle sera vraiment efficace. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de le tester. Donc, voilà, ça reste un entier mystère. Voilà, donc, sachez que cette arme sera disponible avec The Taken King, qui arrive le 15 septembre prochain. Vraiment, plein d'informations qui sortent. Hâte de mettre la main sur The Taken King. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre ressenti sur l'arme dans les commentaires. Comme d'habitude, on les lit, ne vous inquiétez pas. On vous dit à très bientôt. Gros bisous tout le monde. Ciao. Bisous.